Salut, ici Ariane Amel, étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Aujourd'hui, je vous parle de transition socio-écologique. Ça peut être parfois décourageant comme citoyenne ou citoyen de faire son petit geste écologique chez soi pour ensuite constater qu'il y a une certaine paralysie climatique chez les dirigeants de ce monde. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut trouver un juste milieu entre nos actions individuelles et les actions plus globales en matière de transition? Pour répondre à la question, je suis accompagnée par Pierre-Luc Barry, chargé de projet au Front commun pour la transition énergétique. Pierre-Luc, as-tu une solution magique pour moi? Je ne sais pas si c'est une solution magique, mais c'est assurément une avenue prometteuse. Le Front commun pour la transition énergétique, c'est un regroupement d'organisations qui se sont données en fait comme mandat de promouvoir la transition énergétique porteuse de l'utilité sociale au Québec. En 2021, le Front commun a lancé une initiative qui s'appelle Collectivité zen, zen pour zéro émission nette. Le but de Collectivité zen, c'est vraiment de lancer un dialogue social à travers la province, à l'échelle des territoires, pour faire advenir la transition socio-écologique. Autrement dit, quand on parle de dialogue social, on parle de concertation sociale. Et pourquoi avoir fait ce choix du dialogue social? Pour le Front commun, il y avait vraiment une volonté de ne pas imposer une vision aux différents territoires, aux différentes communautés qui existent au Québec. On prend pour acquis que chaque situation est différente et amène des enjeux qui sont différents. Donc, entre les actions individuelles et l'inertie globale, dont tu parlais tantôt, il y a certains aspects territoriaux qui nous permettent de faciliter en fait ce travail-là à l'échelle territoriale. C'est quoi les avantages de la concertation sociale, notamment quand on parle de transition socio-écologique, selon toi? Il y a beaucoup d'études qui sont sorties dans les dernières années à propos de la concertation sociale, notamment celle de Suarez Herrera et ses collègues en 2021. En fait, qui vont vraiment mettre d'avant les intérêts de la concertation sociale dans les grands projets, notamment au niveau environnemental. Pour eux, en fait, ce que la concertation sociale fait, c'est vraiment de rassembler des acteurs qui autrement ne se parleraient pas ou n'auraient pas nécessairement l'opportunité de se rassembler. Donc, on a l'avantage première de créer un espace de dialogue, mais aussi de mettre en réseau des gens qui ont des expériences et qui ont des expertises aussi différentes. Donc, il y a vraiment un caractère très, très intersectoriel dans l'usage de la concertation sociale. C'est un exemple qu'on retrouve au sein des collectivités M. On a la collectivité M de Laval, en fait, qui inclut autour de sa table de concertation essentiellement des institutions. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment, en fait, ce que Herrera et collègues proposaient, c'est-à-dire qu'on voit des acteurs très, très diversifiés, des organisations très diversifiées mettre en œuvre et mettre à disposition, en fait, leur expertise pour être capables de construire une vision à la fois territoriale et locale de la transition socio-écologique. Donc, en gros, cette approche-là territoriale, qui est Laval Zen, puis les collectivités Zen, ça crée une synergie entre les différents acteurs de différents milieux. Puis ça, c'est une avenue prometteuse pour la mise en action de la transition et l'obtention de gains rapides. Effectivement. Moi, je pense que c'est l'hypothèse qu'on a fait, qu'on a posée au sein du Fonds commun pour la transition énergétique, de se dire qu'entre les deux échelles, il y a une échelle plus propice, en fait, à mettre en œuvre cette transition socio-écologique-là, qui est à la portée à la fois des organisations et de la population. C'est super intéressant et merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci Ariane. Au revoir. Sous-titrage ST' 501